La parole est au maire du 20e arrondissement, Éric Pliès. Merci Madame la maire. Cette délibération intervient alors que le pays s'enfonce dans une crise historique du logement. En 2018, à l'occasion de la loi Elan, le président Macron nous avait promis un choc de l'offre pour relancer la production de logements accessibles au plus grand nombre. Six ans plus tard, nous assistons à un effondrement de la production sociale. 20 000 logements sociaux en IDF en 2023, diminution de 24% des permis de construire dans le privé avec l'annonce de plans sociaux chez plusieurs grands opérateurs immobiliers. Dans le même temps, le taux de rotation dans le logement social à Paris n'a jamais été aussi bas, autour de 4%, ce qui témoigne d'une très faible mobilité résidentielle. Cette crise a évidemment, et ça a été dit avant moi, des conséquences très concrètes sur les 260 000 ménages en attente d'un logement sur Paris. Le choc de l'offre promis par le gouvernement est donc devenu un choc de récession et de pénurie généralisée. Face à cette situation dramatique, le mouvement HLM, fortement pénalisé par l'augmentation des taux d'intérêt, des coûts de production, de la facture énergétique pour les locataires, ou encore par la ponction d'un milliard trois par an à travers la RLS, demande depuis des années un plan de relance du logement. La réforme que nous examinons aujourd'hui en application de la loi ELAN instaure une gestion en flux dans l'attribution des contingents de réservation. Ça a été dit avant moi, chaque réservataire n'est donc plus responsable de logements A, connus, mais d'un pourcentage de logements suite à un savant calcul algorithmique, le tout piloté par les bailleurs sociaux. Nos modes d'attribution changent, on nous promet de la simplicité, de la fluidité, mais cela ne crée aucun logement supplémentaire. Pour ma part, je voterai cette délibération, elle permet de préserver les intérêts de la ville et de nos locataires, même si cette réforme imposée par l'État n'apporte aucune réponse de fond à la pénurie du logement. Le projet de loi, logement dont l'examen démarre au Sénat, pourrait même aggraver la situation en démantelant la loi SRU par l'introduction du logement intermédiaire, qui va permettre aux communes carencées de contourner leurs obligations. Je rappelle, on pourrait demain, si cette loi ne changeait pas, l'obligation, elle créerait environ 280 000 logements. Et que dire des réformes annoncées sur les plafonds du surloyer et la réalisation du bail en cas de dépassement, si ce n'est qu'à le point injustement les locataires responsables de la crise, tout en menaçant la mixité sociale dans les quartiers populaires. Que dire encore de la volonté de mettre les logements au plafond dans le cadre des relocations ? Ça renforcera la difficulté pour les plus pauvres à accéder aux logements récents, qui sont donc plus chers, et donc ça ira là aussi à l'encontre de la mixité sociale. Il est grand temps que le pays se note d'une politique de relance de la production de logements, accessible aux classes populaires et aux classes moyennes. Il est grand temps de prendre la mesure de la gravité de la situation et d'y répondre de manière proportionnée et cohérente. Merci. Je vous remercie, M. le maire. Merci.